La parole est à M. Arnaud Viola, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour une durée de dix minutes. Merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la Présidente de la Commission. Le groupe des Républicains a choisi d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi visant à soutenir le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et à valoriser la profession de sapeur-pompier professionnel et l'engagement de sapeur-pompier volontaire. Ce texte est l'aboutissement d'un long travail de concertation mené avec plusieurs de mes collègues que je tiens à citer. Valérie Lacroote, avec laquelle nous avons conduit chaque étape de ce travail précis et concerté, et que je remercie de l'esprit d'équipe qui a animé toutes nos séances d'audition et de réflexion. Patrick Edzel, Stéphane Viry, Jean-Louis Thieriot, avec lesquels nous avons mis en commun nos approches pour enrichir ce texte, et je cite aussi Julien Aubert, Éric Poget et Rémi Delatte, qui ont beaucoup contribué. Je tiens aussi à remercier les nombreux experts du secteur, du grand monde des sapeurs-pompiers, qui nous ont apporté leur savoir, leur vision et explicité leurs attentes, ici même à l'Assemblée nationale et dans nos départements et nos territoires. Qu'il me soit permis de faire ici un clin d'œil amical au président du SDIS de l'Aveyron, à son directeur, au président de l'Union départementale de l'Aveyron, et à mes amis sapeurs-pompiers qui ont utilement et avec beaucoup de sympathie concouru à la présente proposition. Par là même, j'adresse un grand message de reconnaissance aux 80 sapeurs-pompiers, venus de partout en France, qui ont investi les galeries de cet hémicycle cet après-midi, pour ce moment important pour leur engagement et leur travail, et dont la présence ici, ce jour, est pour nous le signal le plus touchant de soutien et d'encouragement qu'ils pouvaient nous adresser. Nous ne l'oublierons pas et redoublons encore d'efforts pour leur apporter satisfaction et soutien dans ce qui les concerne. J'invite par ailleurs, à ce stade, M. le ministre et la majorité, à bien réfléchir au signal qu'ils vont adresser à ces sapeurs ici, ce soir. Il ne sera pas anodin ni sans conséquences. Enfin, qu'il me soit aussi permis de remercier M. François Jolin, notre administrateur, pour son travail et la diligence dont il a fait preuve au cours de ces semaines de préparation. Si autour de notre groupe des Républicains, nous avons fait le choix de conduire ce travail et d'inscrire cette PPL dans cette niche aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons que je veux à présent détailler. La première d'entre elles, c'est que notre modèle de sécurité civile à la française est un système bien à part. Il repose sur le dévouement de 40 000 sapeurs-pompiers professionnels, 11 000 personnels administratifs et techniques, et rien de moins que 195 000 sapeurs-pompiers volontaires. C'est dire si cet ensemble aussi inédit que performant mérite à tout le moins l'attention du législateur dans une période où, notamment par suite des restrictions sévères qu'ont subi les budgets des collectivités territoriales, le maillage territorial assez exceptionnel dont nous bénéficions pourrait être mis à mal si sa pérennité n'en était pas assurée. Le deuxième de ces constats tient lui aussi dans un chiffre que je rappellerai. Chaque année, les interventions des sapeurs-pompiers viennent en secours à environ 5 % de la population française, soit presque 4 millions de victimes en 2017. Et lorsqu'on fréquente les cérémonies de Sainte-Barbe, on sait que le nombre de ces interventions est en constante augmentation, en particulier autour du secours à personne, et qu'ils ne laissent présager aucun tassement si l'on considère les effets cumulés de l'augmentation de l'espérance de vie, de la dépendance de nos concitoyens, mais aussi la réorganisation à prévoir de nos services hospitaliers et de santé, et également, évidemment, les évolutions climatiques. Le troisième de ces constats, c'est qu'un faisceau de tendances sociétales questionne aujourd'hui notre modèle français de sécurité civile et rend les ajustements indispensables et urgents. L'engagement bénévole présente toujours plus de contraintes face aux aspirations légitimes de nos concitoyens pour leur vie professionnelle, leur vie familiale, en termes de loisirs, de vie sociale, et, bien entendu, l'engagement devient de plus en plus compliqué. Le quatrième de ces constats, c'est que le péril sur ce modèle est aussi très conjoncturel. Aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité de notre pays, nos sapeurs-pompiers ont tué à endurer des agressions qui se concentrent dans les troubles que traverse notre société. Il nous faut impérativement veiller à leur protection. En 2017, 2800 d'entre eux ont été victimes d'agressions et 382 de leurs véhicules ont été endommagés. Alors même que le nombre d'interventions croît sans cesse, nous ne prenons pas assez en compte la fatigue et les risques qu'encouront nos sapeurs-pompiers dans l'exercice de ces missions. Le cinquième de ces constats, c'est que les besoins modernes exprimés par les Français en matière de sécurité de leurs personnes et de leurs biens exigent que nous revenions sur le manque de moyens et d'investissements en faveur de la modernisation des SDIS qui ont conduit à une dégradation progressive du matériel et à l'obsolescence des systèmes d'information, en particulier aux dépens des sapeurs-pompiers professionnels. Le sixième de ces constats, c'est que la préservation du modèle français dépend également de sa capacité à s'intégrer dans le cadre européen. Aujourd'hui, les spécificités du volontariat posent des difficultés au regard de certains textes. En février 2018, dans son arrêt Matzak, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires belges devaient être considérés comme des travailleurs au sens de la directive européenne sur le temps de travail de 2003 et qu'ils étaient donc soumises à ces dispositions. Or, les implications de cette directive en matière de temps de repos, de cumul d'activités, rendent quasiment impossible la conciliation du volontariat avec un emploi. Le modèle français est en péril. Mais la France n'est pas la seule dans cette situation. En Europe, 2,2 millions de sapeurs-pompiers ont un statut comparable à celui des sapeurs-pompiers volontaires. Rien qu'en Allemagne, 94 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Il est donc indispensable d'engager une initiative européenne sur ce point. Par cette proposition de loi, je vous le dis, M. le ministre, nous proposons le soutien du Parlement au gouvernement dans ses négociations avec la Commission. Le défi qui se présente à nous est prioritaire quand il en va de la sécurité de nos concitoyens et de l'égalité entre les territoires. En matière de sécurité, le maillage territorial se doit d'être le plus fin possible. Mais ce n'est pas qu'une question de protection de population. Il s'agit aussi, par la garantie de la présence des secours de proximité, de préserver nos territoires ruraux, leur attractivité et leur activité économique. Le gouvernement annonce des rapports et des groupes de réflexion. Mais la mise en oeuvre des propositions est sans cesse reportée. Je dois vous faire l'aveu de notre surprise et aussi, pourquoi ne pas le dire, de notre désarroi la semaine dernière en commission des lois, ici à l'Assemblée, lorsque la majorité a fait le choix face à une proposition de loi pourtant constructive, non polémique, ouverte et potentiellement réellement consensuelle, de rejeter un à un chacun de ces articles au profit d'un attentisme dont je vous dis ici que nous ne le comprenons pas, que nos sapeurs-pompiers ne l'acceptent pas et que nos concitoyens ne vous le pardonneront pas. A ce stade de mon intervention, je tiens d'ailleurs à présenter les différents articles qui composent cette proposition de loi. Premièrement, elle tente à accroître l'attractivité du volontariat, à encourager, à susciter et à rendre plus aisée l'expression des vocations, en accompagnant les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires, en soutenant la formation et en permettant à davantage d'étudiants d'effectuer des stages au sein des SDIS. 75% des sapeurs-pompiers volontaires exercent une activité professionnelle, dont plus de la moitié comme salariés du privé. L'article 1er propose donc de soutenir les entreprises qui emploient des SPV en réduisant les cotisations patronales sur leur salaire. Je tiens à souligner à cet égard que dans l'immense majorité des TPE et PME de nos territoires, où les chefs d'entreprise eux-mêmes sont très engagés sur le volontariat, lorsqu'il n'y a que deux salariés et que l'un d'entre eux quitte pour aller en intervention, fatalement, l'activité de l'entreprise se trouve en péril et que donc un allègement de charges est une très maigre reconnaissance pour l'engagement que comporte la présence d'un sapeur-pompier volontaire dans les effectifs. En contrepartie, l'article 2 fixe une durée minimale d'autorisation d'absence de 8 jours pour faciliter l'accès aux formations et la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires en cas de catastrophe. L'article 3, lui, facilite l'accès de tous aux formations de sapeurs-pompiers volontaires et propose aussi que les stages dans les études de santé soient généralisés. Deuxièmement, notre proposition vise à protéger et à soutenir les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, aussi bien en matière de protection sociale qu'en matière de sécurité. C'est l'objet de l'article 6, mais aussi de l'article 5 et de l'article 10, sur lequel je veux m'apesantir quelques instants, parce qu'il comporte un alourdissement des sanctions en cas d'atteinte à un sapeur-pompier dans l'exercice de ses missions, et qu'il ouvre un débat que je crois indispensable sur la façon dont notre pays reconnaît l'engagement de celles et ceux qui constituent nos forces de l'ordre et de sécurité. Troisièmement, cette proposition tente à moderniser les SDIS pour améliorer les conditions de travail, au travers de l'article 12, notamment, qui ouvre la réflexion sur la mise en place d'un numéro d'appel unique à partir du 112, avec, bien entendu, derrière des plateformes départementales, l'article 11, qui s'attarde sur le système Nexus, et d'autres dispositions que je ne détaillerai pas ici. Avec toutes ces dispositions, nous pourrions garantir une meilleure conciliation de l'exigence de mission, de vie personnelle et de vie professionnelle de nos sapeurs-pompiers. Elle porte sur un sujet qui nous concerne tous et dépasse nos clivages politiques, celui de promouvoir l'engagement de citoyens. J'espère que nous allons pouvoir l'examiner sereinement et retenir les dispositions les plus utiles. Nous vous la livrons, M. le ministre, comme un véhicule législatif clé en main, utilisable par notre Assemblée pour répondre immédiatement aux attentes les plus urgentes de nos sapeurs-pompiers et de nos concitoyens. Ce que nous vous demandons, en somme, c'est que nous ayons ici et maintenant un vrai débat démocratique sur un sujet qui nous rassemble tous et qui doit nous permettre de préciser la position de la France vis-à-vis des sapeurs-pompiers et qui doit permettre au gouvernement de donner un coup de collier aux travaux qu'il dit conduire sur le sujet. M. le ministre, mes chers collègues, nos sapeurs-pompiers sont là, vous écoutent et vous regardent. Ne les décevez pas. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Viala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada